Bonjour à tous, bonjour à vous, Hervé Morin. Bonjour, j'ai été le président du Nouveau Centre. Et vous avez été, on s'en souvient, ministre de la Défense sous la présidence de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2010. A ce titre, que pensez-vous de la stratégie française aujourd'hui, de l'action menée par la France en Syrie ? On entendait Manuel Valls dans le journal, avec notamment ces frappes ciblées contre des centres d'entraînement de Daesh. Écoutez, très clairement, ces frappes sont faites depuis 18 mois par les forces américaines et ses alliés. Et donc, ce n'est pas ça qui va changer la donne fondamentalement. Ce qu'il faut, c'est à mon avis deux actions simultanées. La première, une discussion politique avec l'Iran, la Russie, mettant tout le monde autour de la table pour essayer de construire progressivement une phase de transition et une solution politique. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut donner le début d'un espoir aux millions de migrants qui sont aux portes de leur pays. Et pour ça, à mon sens, il faut mettre en place des zones sécurisées, protégées par les casques bleus, protégées par des forces aériennes, qui permettent en clair aux Syriens de se dire « on peut être en sécurité dans son pays ». Pour éviter, bien entendu, l'autre phénomène que nous connaissons, qui est la pression migratoire liée à l'absence de solution. On va parler de la crise des migrants, mais au préalable, lorsque vous évoquez ces buts, est-ce qu'il ne faut pas, dans l'immédiat, aujourd'hui, engager des actions militaires ? Encore une fois, vous avez été ministre de la Défense. Vous pensez que la France, ça ne sert à rien ce qu'elle fait, qu'elle se trompe lorsqu'elle envoie ses avions Rafale sur le terrain, comme François Hollande l'a décidé ? Elle ne se trompe pas. D'ailleurs, elle le faisait dans une curieuse décision très hollandaise, si je puis dire, qui est celle de frapper jusqu'en Irak, mais de ne pas frapper en Syrie. Donc là, maintenant, c'est mieux, ça c'est mieux, parce que Daesh n'est pas simplement en Irak, il est aussi en Syrie. Ce sont les bases arrières. Mais l'idée selon laquelle il faudrait mettre en place une force terrestre, c'est une idée défendue notamment chez les Républicains par Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, vous n'y êtes pas favorable ? Absolument pas. C'est une force d'au moins 150 000 hommes. C'est une force qui imposerait, bien entendu, une large coalition qui serait une coalition de l'OTAN. Et dans un processus qui serait d'un processus que malheureusement nous avons connu déjà à deux reprises, l'Afghanistan, l'Irak. Ce sont des guerres asymétriques, des guerres extrêmement difficiles pour des forces comme les nôtres. Et c'est souvent le signe, c'est souvent le début d'un enlisement et d'un enlisement mortel. Donc ça veut dire qu'on peut vaincre Daesh sans intervention terrestre ? Je dis qu'il faut le début d'une solution politique qui amène à construire progressivement une réponse qui sera une réponse diplomatique, une réponse militaire, mais à partir d'un cheminement politique. Il faut toujours se rappeler d'une chose, c'est qu'une opération militaire doit avoir un but politique. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Il faut laisser faire la Russie qui souhaite maintenir le régime de Bachar Al-Assad en place. Oui, il faut dire que Bachar Al-Assad, comme solution à long terme, c'est inacceptable. Ce type est un boucher. Mais il faut aussi s'accorder dans une phase transitoire et mettre tout le monde autour de la table comme l'ONU veut le faire. Mais au-delà de cela, est-ce qu'aujourd'hui la position de la France, j'en reviens à ma question du début, est la bonne un petit peu à mi-chemin entre la position américaine et celle de la Russie ? Est-ce que la France a une carte à jouer ? La France, elle doit pousser à fond le feu de la discussion diplomatique et politique. On ne peut pas discuter avec l'État islamique aujourd'hui. Non, l'État islamique c'est l'ennemi. Celui-ci, il faut l'éradiquer. Mais Daesh prospère sur les ruines. Dès lors que vous n'avez pas de ruines, Daesh ne prospère pas. Alors on va évoquer l'une des conséquences de ce conflit, effectivement la crise des migrants. Vous disiez, j'ai retrouvé une déclaration de vous en avril dernier, il faut une flotte européenne, disiez-vous, il faut renvoyer les migrants et couler les bateaux. Couler les bateaux sans les migrants, on est bien d'accord. Naturellement. Est-ce qu'aujourd'hui face à l'afflux, face à l'explosion du nombre de migrants, vous êtes toujours sur cette ligne ? J'évoquais l'idée que face à la migration, il y a deux types de migration. Il y a d'une part les réfugiés politiques, il y a des espaces de guerre. Et il y a aussi, ne l'oublions pas, les migrants économiques. Et je disais que pour tarir la source, il fallait au moins procéder à une chose. Face à toutes ces personnes qui vivent du malheur des autres, il faut faire en sorte que, grosso modo, on les empêche d'avoir des moyens. D'où l'idée de couler les bateaux. Mais vous savez, sur les migrants, il faut bien avoir en tête qu'il faut une solution européenne, que ce n'est pas une solution nationale qui permettra de régler les choses. Et d'ailleurs, les Allemands sont en train de s'en rendre compte eux-mêmes, face à l'afflux massif des migrants qu'ils connaissent depuis des semaines et des semaines. – Hervé Mourin, vous êtes candidat aux élections régionales en région de Normandie. On va évoquer la situation politique. Un sondage IFOP hier montrait que 31% des Français sont prêts à voter pour Marine Le Pen en 2017. Est-ce que vous êtes de ceux qui voyaient le Front National de toute façon au deuxième tour dans deux ans ? – Le risque est immense, en effet. Et pour l'instant, très clairement, Marine Le Pen est au second tour. Ne nous faisons pas d'illusions. Mais elle ne prospère pas sur la question des migrants. Elle prospère sur un double phénomène qui est, un, l'inefficacité du pouvoir et deux, l'absence de confiance à l'égard du monde politique. Ce sont les deux mamelles du Front National. L'incapacité du pouvoir, elle s'exprime tous les jours. Vous voyez, la semaine dernière, j'étais à Avranche à une réunion politique. Sont arrivées une quarantaine de personnes, des commerçants et des artisans. Quelle était leur revendication ? Ce n'était pas la question des migrants. Pourquoi étaient-ils tentés par le vote du Front National ? C'est parce que depuis des années, on leur explique que le RSI, leur régime social, va enfin fonctionner correctement. Et que depuis des années, ça ne marche pas. Voilà le sujet. Tout sujet, les Français se rendent compte qu'ils ont un pouvoir qui a l'apparence du pouvoir, dans toute sa splendeur, et de l'autre, un pouvoir qui, in fine, est incapable de répondre aux questions. Et ça pose derrière ça, pour le futur candidat à la présidentielle de la droite et du centre... Ce sera Nicolas Sarkozy, vous le soutiendrez ? Je ne soutiens personne. Moi, je suis candidat au régional. On dit que vous êtes candidat centriste aux élections régionales avec l'appui de la droite, parce que vous vous êtes engagé à soutenir... Oui, mais ça, je n'ai pris aucun engagement à l'égard de qui... Vous pourriez soutenir un autre candidat, les cas échecs. Je dis simplement que sur nous, on a une obligation, celle d'avoir un seul candidat. Et la deuxième, que ce candidat dise aux Français, il y aura le programme des 100 jours. Le programme au lendemain de la présidentielle, parce que c'est sur cette première période qu'on doit être en capacité de porter les réformes majeures dont le pays a besoin. On vous a entendu. Merci beaucoup, Hervé Morin. C'est à vous, William. Très bonne journée. Merci beaucoup. A demain. Merci, messieurs.